je lis le titre jusqu'en haut l'auteur émilie vaste sur cette couverture on voit un arbre et un animal quel est donc cet animal on va le découvrir sur la page de garde des belles feuilles dessinées on retrouve la fâche du titre jusqu'en haut émilie vaste sur le sol de la forêt coati cherche des fruits est ce que tu vois coati et oui il est là sur le sol de la forêt et il cherche des fruits quand soudain oslo lui tombe dessus prendre un oslo sur la tête c'est douloureux il est là oslo il tombe sur la tête de coati je tourne la page coati se fâche oslo pourquoi me tomber ainsi sur le dos mais c'est qu'Ibis m'a fait glisser de mon tronc en me piquant du bec et oui on voit ce qui s'est passé juste avant il était là oslo sur le tronc accroché au tronc et c'est Ibis qu'il lui a piqué qu'il a piqué avec son bec voilà Ibis c'est ce qui s'est passé juste avant que oslo tombe sur coati coati oslo monte alors voir Ibis Ibis pourquoi tu piquais coati avec ton bec mais parce que Tamandua m'a poussé en me donnant un coup de queue et oui Ibis explique que s'il a donné un coup de bec c'est parce que Tamandua qui est là l'a poussé en lui donnant un coup de queue coati oslo et Ibis grimpent alors plus haut pour rencontrer Tamandua Tamandua pourquoi as-tu donné un coup de queue à Ibis ? mais parce que toucan m'a énervé en me jetant une papaye sur la tête ah oui on voit toucan il lui avait jeté une papaye sur la tête et c'est pour ça qu'il avait donné un coup de queue à Ibis coati oslo Ibis et Tamandua se hisse alors plus haut pour trouver toucan toucan pourquoi tu jetais ton fruit ? mais parce que j'ai eu peur quand paresseux m'a cogné avec sa patte avant ah oui on voit paresseux qui cogne toucan avec sa patte avant on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je raconterai la suite demain si tu veux bien merci